Bonjour à tous, c'est Etrigan. Je suis là pour vous présenter un petit jeu que j'ai pris parce qu'il était en grosse promo, à moins 75% sur Steam, et donc que j'ai acheté 2€ et quelques. J'aime bien ce genre de jeu, quand j'ai vraiment un quart d'heure à tuer et que j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. J'aime bien avoir un jeu de cartes qui est assez sympa et celui-ci, il me plaît bien. Alors attention, c'est du petit jeu, j'ai été obligé de couper le son ici parce que, voilà, music, vous voyez, on n'a pas le choix, soit c'est on, soit c'est off. Et donc le son du jeu était beaucoup trop fort, donc voilà, j'ai été obligé de l'enlever pour qu'on puisse m'entendre correctement. En fait, si on a un tel minimalisme, c'est parce qu'au départ c'est un jeu qui est sorti sur iOS, en revanche il n'existe pas de version Android, il est sorti uniquement sur les supports Apple, et Dead Man's Draw, voilà. Donc c'est un jeu en fait qui, c'est vraiment le jeu de cartes qui mélange en fait la part de chance et de risque que l'on prend, tout en essayant de pouvoir comboter sur des petites skills qu'on déverrouille. Alors le jeu se présente en fait essentiellement comme un mode campagne, qui est assez long, parce que vous voyez, il y a tous ces niveaux à sfarcir, donc c'est quand même, voilà, c'est quand même super long. Et à chaque fois vous avez plusieurs affrontements à faire, là il y en a trois, voilà la première. Alors j'aime bien la bouille des personnages, ils ont tous une tronche que je trouve assez excellente. Je vais vous expliquer en quoi consiste, voilà on est dans un versus, en quoi consistent les mécanismes de jeu. Alors en fait, vous avez dix catégories de cartes qui sont ici, voilà, symbolisées donc par une encre, un crochet, un couteau, un coffre, une clé, etc. Et on tire des cartes, il y a un paquet de 50, sachant que les cartes les plus fortes sont des cartes à 7. Les cartes vont de 2 à 7 en valeur, et donc du coup il y a un maximum de points. C'est à dire que si on arrive à obtenir la carte 7 dans tous ces symboles là, on finit avec 70 points. Évidemment, l'adversaire ne va pas se laisser faire, et va essayer de vous en choper le plus possible, ou d'utiliser des combos pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il faut savoir une chose aussi quand on tire les cartes, le côté risqué en fait, la prise de risque, c'est que, vous voyez, quand je tire une carte, là par exemple, j'ai une clé d'une valeur de 4, je pourrais très bien m'arrêter là, et cliquer sur cette carte, vous voyez, et je récupère 4 malheureux points, ou bien alors j'aurais pu continuer et faire ce qu'il vient de faire, c'est à dire un burst. Si jamais on tire dans le même tirage, dans la même main, si on tire 2 fois le même symbole, quel qu'il soit, alors à ce moment là, notre draw, notre tirage de carte est échoué. Voilà, donc ici par exemple, je prends un coffre, comme j'ai déverrouillé certaines capacités spéciales, on me dit que je peux comboter avec une clé, si jamais je tire une clé, j'ai de la chance, je tire une clé, les deux sont d'une valeur de 6, là ce serait par exemple, voilà, un cas typique, où je vais risquer ou pas de continuer à jouer. Alors on va continuer, un canon, alors là il n'est pas utilisé parce que l'adversaire n'a rien, mais quand on tire un canon, on peut défoncer une carte de son adversaire qu'il a dans son deck. Je reprends encore un risque, allez, un sabre, qui permet de voler une carte, mais il n'en a pas, et je vais arrêter là parce que j'ai quand même eu 1,7 et 3,6, donc là j'ai quand même une valeur en points assez importante, et en plus j'ai combotté avec, voilà, ce qui fait que je récupère encore plus de cartes, et je passe directement à 31. Alors vous voyez, elle joue un sabre, donc elle vient me voler mon canon, qui lui permet en plus de me buter une carte, voilà. Et on se retrouve comme ça dans un espèce de bras de fer, où on déverrouille des capacités au fur et à mesure, et où il faut réussir à marquer plus de points que son adversaire. C'est aussi con que ça, mais c'est bête à dire, mais je trouve ça assez sympa. Quand on a plusieurs cartes de la même catégorie, comme c'est le cas ici, par exemple, on vous montre toujours la carte que vous avez avec la plus grande valeur. Mais là j'en ai une en dessous, par exemple, en dessous la clé, et ici en dessous le coffre. Ce qui veut dire que votre adversaire, si vous bousille une de ses cartes, vous avez quand même un backup qui se trouve juste en dessous. Là c'est intéressant parce que c'est un 7, donc c'est la meilleure carte des tentacules. Le 4 de la sirène. Ah ! Ça c'est le crochet qui permet en fait de jouer une de vos propres cartes que vous avez en jeu. Alors c'est extrêmement pratique parce que ça permet notamment de comboter, par exemple, si j'avais tiré un coffre avant, bing, je mets la clé et je récupère gros. Donc là je vais mettre la clé. Je vais arrêter là, pour être raisonnable. Donc je marque 27 points. Lui il fait un bust. Elle, elle fait un bust plutôt. Alors, 6 points. Donc je peux encore choisir une de mes cartes. Là ça serait peut-être intéressant de sortir une clé parce que j'ai peut-être une chance de faire un coffre. Alors ça c'est la carte au trésor qui me permet en fait dans la pile des cartes qui ont été bustées d'aller en choper une. Et je vais choper la carte qui permet de voler quelque chose. Ce qui va me permettre de voler un canon. Et de comboter en lui butant son sabre. Et en récoltant les points. Ce qui fait que lui, elle, je lui ai réduit ses points considérablement. Et moi j'en ai marqué. Là il va me voler, voilà, il va faire la même chose. Il va me voler le canon. Et elle a essayé de me baisser mon nombre de points. Ce qui fait qu'on est à 23 à 32. Rien n'est joué. Bon, là le canon évidemment il va être assez pratique. Je vais lui verrer une carte à 7 points. Tant qu'à faire. Là je peux jouer une carte à moi. Je vais jouer le coffre. Je retente. Sirène 7. J'arrête. Alors son canon, elle me bousille mon canon. Ah, il y a l'encre aussi qui est pas mal. Si j'en tire une, je vous expliquerai à quoi elle sert. Elle, la boule, elle permet de voir la carte qui vient après. C'est super pratique. Alors l'encre, malheureusement, je l'ai tiré en premier. Et en fait, quand on a tiré d'autres cartes avant, c'est super l'encre. Parce que ça fige les cartes que vous avez tirées avant. Et vous ne pouvez pas les perdre en cas de bust. Donc c'est super. Mais là évidemment, ça ne me sert pas à grand chose. Je vais, je vais, je vais faire quoi. Je vais lui voler une carte, je pense. Voilà, je vais lui voler. Ça, ça pourrait être intéressant pour voir la carte d'après. Et puis je n'ai pas de carte comme ça. Je vais lui piquer ça. Alors là, vous voyez, je ne vais pas la jouer. Parce que si je la jouais, ça me ferait un bust. Donc c'est drôlement pratique. Je me contente de marquer les points. Elle voit que c'est une clé. Et elle fait un bust. Pas de chance. Alors moi, je vois qu'il y a une épée. Très bien. Qu'est-ce que je... Le canon, je vais lui voler. Ça va me permettre de lui péter sa clé en or. Boum. 7 points en moins. Un coffre. Ah, vous voyez l'encre ? Voilà. Elle m'a permis, en fait, d'ancrer toutes ces cartes-là. Donc ces cartes-là, je ne peux pas les perdre. Donc je continue à jouer. C'est un peu risqué. Mais avec mon encre, je ne crains pas grand chose. Alors, avec le parchemin, je peux aller chercher une carte qui a été enfouie. Laquelle m'intéresse le plus ? Pas vraiment aucune, en fait. Puisque les tentacules, j'ai déjà le 7. La clé, j'ai déjà le 6. Mais par contre, si je joue la clé, je vais faire un combo avec le coffre. Et là, j'arrête. Parce que là, il y a vraiment des points à gagner. Ouais, 63. Je ne suis pas loin de la perfection. Puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a un maximum de 70. Mais bon, elle ne va pas se laisser faire, évidemment. 70, c'est vraiment si on arrive à avoir 7 dans les 10 catégories de cartes. Alors, steal from shoot you don't have. Donc là, je ne peux rien lui voler parce que j'ai toutes les catégories de cartes. Là, on l'encre. Alors, un canon. On va bousiller son encre à 7. Je peux aller chercher une carte à moi. Tiens, je vais jouer la boule de cristal. Ça pourrait être intéressant, ça. La carte, c'est bon. On ne l'a pas jouée encore. La clé. Une clé à 7, ça m'intéresse énormément. Donc, je vais la prendre et je vais arrêter là. Je suis revenu à 64. Une pique, la boule de cristal. Globalement, l'IA ne joue pas trop trop mal. Voilà. Il ne fait pas n'importe quoi. Alors, après, c'est une clé. Un coffre. Ça, c'est cool. Ce qu'il y a, c'est que 5, 3, 5, 5, ça ne va rien me rapporter du tout. Ah si, j'ai récupéré l'encre. J'ai eu la chance. L'encre à 7 points parce que, au moment, j'ai des cartes qui valent plus. Ouais, bon, bah là, je... Voilà, match 1. Donc, on marque de l'XP à la fin. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous débloquez les capacités des 10 catégories de cartes au fur et à mesure que vous jouez, en fait. Donc là, les tentacules, par exemple, attention. First draw of 2 cards. Elles obligent à tirer 2 cartes. C'est les Kraken avec leurs tentacules, donc, qui vont créer ça. Et on vous dit que la prochaine capacité, ce sera celle de la Mermaid, donc, de la sirène. Replay an uncollected card. Voilà. Rejouer une carte qui n'a pas été ramassée. Elle, elle a été battue. À hauteur de 65 points. Donc après, j'ai celui-là. Je trouve que c'est un jeu... C'est bête à dire, mais quand on a 5 minutes qui traînent, c'est un jeu qui est tout simplement amusant. Après, peut-être que ça aurait été sympa de pouvoir y jouer en multi, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas de multi-joueurs sur ce jeu. Alors là, je peux deviner la carte d'après. Un canon. Ah, j'ai fait un bust. Foutu. 0 points. J'ai l'anx, il s'est bien joué. Il a assuré 5 points minimum. Voilà, 12. Alors, je vais prendre ça. Moi, comme ça, ça va me permettre de lui voler une carte. Soit je lui prends le canon pour lui détruire une de ses cartes. Soit je lui fourre ça pour sécuriser la suite. Soit je prends ça pour voir la carte qui vient après. On va faire ça. Ouais, je peux la jouer tranquille. Hop là. Ouais, il se sécurise. Il fait un bust, mais vous voyez, regardez, elle est sécurisée grâce à l'encre. Alors, 17-20. Je combo très bien. Non. Celle-là, elle vaut 7. Donc, je vais sécuriser ça. Ouais, je tire une clé. Et puis, en plus, celle qui vaut 7. Donc, j'arrête là. Voilà. Je récupère les points suivants. Bien sûr, le total est toujours égal aux cartes les plus fortes. Ah merde, il a fait quoi là ? Il a pioché deux cartes. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Il m'a volé une carte aussi. Ah, j'étais en train de regarder autre chose. Ouais, votre total, il est toujours égal, évidemment, aux cartes les plus fortes que vous avez dans chaque catégorie. 7 et 6, 13 et 5, 18 et 7, 25. 25 et 7, 32. 32, 34 et 6, 40. Voilà. Donc là, on est très très serré. 40 à 41. Je ne sais pas encore quelle sera l'issue de ce combat. C'est bon. Et là, je suis obligé de tirer les deux cartes. Donc, c'est très risqué. Alors, un boulet de canon. Un boulet de canon, un boulet de canon. Je vais lui détruire ça. Mermaid. Ah putain, je fais un bust du coup. Chier. Il est retombé à 34. Tentacule, c'est une mauvaise carte. Là, il me bousille ma clé qui vaut 7. Et il fait un combo. Salopard. 35, il mène. Ah putain. Alors là, je peux attraper une carte. Ça, ce n'est pas inintéressant. Soit je peux ancrer, ce qui pourrait être une bonne chose. Mais je vais plutôt deviner la carte suivante. Tiens, regardez ce qui vient. On arrête là. Il fait un bust. Ça m'arrange beaucoup, le bust à ce moment-là de la partie. Alors, je peux hooker une carte. On va faire la voyance. Celle-ci, elle va me permettre d'aller chercher une carte. C'est pas mal. Un boulet de canon, ça m'arrangerait bien. Je vais lui défoncer son propre boulet de canon. J'en tire encore une autre pour le sport. J'ai quoi comme valeur ? De toute façon, 4, 4, 5, 3. Je n'ai pas de canon. Dans les autres, ouais, le 5 ici. Allez. Oh putain. C'était risqué. C'était risqué ce que j'ai fait, mais ça a payé. Je vais lui voler sa clé. Et je vais arrêter là. Je prends un petit avantage. Évidemment, c'est quand toutes les capacités sont déverrouillées que ça devient le plus amusant. Ça, c'est sûr. 49 à 48. Au secours. Il y a une clé. Et je fais un bust. Putain. J'aurais dû m'arrêter. Allez. C'est foutu. Je crois qu'il va réussir à m'avoir. S'il ne se débrouille pas trop mal. Ouais. Il est passé à 53. Il a pris le dessus. Il n'y a plus que 4 cartes. Alors, la chance veut que j'ai un 7 ici. Si je joue celle-là, je vois la carte qui vient après en même temps. Punaise. C'est une encre. Une mermaid. Mais j'ai déjà une qui vaut 5. Donc, ça ne m'apporte rien. Je marque que 6 points pour le moment. Sur cette... Ah putain. Je refais un bust. 50. Je perds la partie. Mais je marque quand même de 1 speed. Voilà. Replay an un-collected card. Les mermaids ont été débloqués. Le prochain. Master Gunner Trait. Blast them to hell. Cannons discard every card in a shoot stack. Ok. Alors. Je vais revenir au menu. Parce que je pense que vous avez bien compris le principe. Help. Alors, on a un tutoriel à jouer. On a les règles du jeu ici. Voilà. On regarde les règles du jeu. Les capacités. Voilà. On peut voir les... On a les 10 catégories de cartes. Pardon. Et on voit les effets qu'elles ont. Alors, attention parce qu'elles en ont des doubles. À l'exception peut-être de l'encre. Ou il n'y en a qu'une, j'ai l'impression. Vous voyez, par exemple, ça. Le crochet. You cannot play a card that would bust you. Card abilities activate when played. Non, ça, c'est des... Non, 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 non. C'est des conseils, ça, tout simplement. Ouais. C'est des rappels de règles. You cannot steal card that would bust you. On ne peut pas voler une card qui vous mettrait en situation de bust. Alors, collecte chest and key in the same turn and get double your cards. Discard any card. Ouais. Il y a encore pourtant une nouvelle capacité à débrouiller. Voilà. Donc, vous voyez que dans le play, ici, un des objectifs, évidemment, c'est de réussir à obtenir les 3 étoiles sur chaque niveau. Comme les niveaux, il y en a quand même énormément. Moi, je dis pour 2,50€ à moins 75%. Franchement, quand on a 5 minutes devant soi, qu'on a envie de se taper un petit bout de carton de manière plutôt sympathique, je trouve que c'est un jeu qui fait la blague et on ne lui demande pas grand chose de plus. Voilà. Ce n'est pas le jeu de l'année, c'est clair. Mais, je ne sais pas, je trouve ça agréable, moi, ce genre de petit jeu de temps en temps. Avant de partir au boulot, là, on a un quart d'heure, 20 minutes. Crac, on tape une petite partie de carte. Moi, je trouve ça assez cool. Voilà. Dead Man's Draw. Il faut le prendre en promo, ça me paraît évident. Voilà. Le payer plein pot, je ne suis pas sûr. Mais en promo, franchement, on ne peut pas regretter son achat, je pense. Voilà. C'était Trigan et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao.